Salut, bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons apprendre à gérer les cadres de couleur et les cadres de réglage. Alors, dans cette première vidéo, ce qu'on va faire, c'est tout simplement essayer d'améliorer cette belle image avec un cadre de réglage qu'on va appeler par niveau. Vous remarquez la différence, boum, l'image devient un peu claire. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors, pour ça, on va tout simplement ouvrir notre dossier de travail. D'ailleurs, vous pouvez utiliser cette méthode ou utiliser un cliquet déposé. Donc, je vais vous montrer comment cela se fait. Je vais tout simplement ouvrir ma fenêtre, donc mon autre dossier de travail qui est là. Je vais tout simplement prendre la première image qui s'appelle niveau 1 et je vais cliquer. Je vais glisser cela dans Photoshop comme ceci. Et boum, cela va ouvrir le fichier. Donc, vous avez deux méthodes. Soit vous faites un cliquet et glisser ou bien vous passez par fichier, ouvrir, vous ouvrez le fichier. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer un cadre de réglage dans Photoshop ? Deux possibilités s'offrent à nous. La première possibilité, c'est passer par une modification destructrice. Passer par une modification destructrice nous demande d'aller tout simplement dans image, réglage. Et vous allez voir ici, on a niveau. Si on clique dessus, voilà. On peut commencer à appliquer la modification de niveau pour notre image comme ceci. Vous voyez, on va apprendre tout ce qui se trouve là tout à l'heure. Donc là, je vous montre juste ce qui peut se faire. Alors, dès que je valide, ça vient de s'appliquer sur mon image. Ici, je commence juste à ma adresse de faire CTRL-S automatiquement, puisque je n'ai pas changé quelque chose là-dedans. En quelque sorte, mon image est toujours intacte. Alors, ça va enregistrer mon image avec ces nouvelles modifications. Et on ne peut pas revenir sur ces modifications-là, sinon que faire édition, annuler les niveaux. Alors que la méthode que je vais vous apprendre tout à l'heure, elle va nous permettre de revenir toutefois sur ce qu'on vient d'appliquer comme modification. Et si ça ne marche pas, on peut encore essayer un peu d'améliorer cela. Donc, pour ce faire, la deuxième méthode consiste à cliquer tout simplement sur cette petite icône qui est après l'icône groupe, comme on a vu dans les calques. Et ici, vous voyez que nous avons la possibilité de pouvoir appliquer un calque de réglage de type niveau. Et je vais tout simplement cliquer sur niveau. Boum ! Vous allez voir qu'il y a un calque qui vient de s'ajouter, qui s'appelle par niveau. Je vais le supprimer. Voilà. Je vais aussi remarquer cela ici, parce qu'on avait laissé expressement la fenêtre réglage, si vous vous souvenez. Et ici, vous allez tout simplement voir ces différents réglages en question. Jusqu'ici, il faut laisser traîner la souris pour pouvoir voir le nom. Sinon, c'est la même chose. Donc, je peux toutefois cliquer sur niveau ici. Voilà. Dès que je clique sur niveau, automatiquement, j'ai la propriété de mon calque de niveau qui est là. Pour qu'on ait besoin de comprendre ce qui se trouve là, 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 ce n'est pas encore important pour le moment. Nous, ce qui est le plus important, c'est comment est-ce qu'on peut gérer les niveaux. Alors, les niveaux, en fait, c'est en quelque sorte le papa de la luminosité contraste. Donc, le contraste luminosité. Et ici, on va avoir trois jauges. La jauge des noirs, la jauge des blancs et la jauge des gris. Donc, le milieu entre les deux. Donc, plus je prends cette jauge, j'avance. Vous voyez, plus ma photo, donc mon calque s'assombrit. Et plus je prends le blanc, ça s'éclaircit. Et le milieu, il va gérer le milieu. Vous voyez ce qu'il fait. Donc, si je veux essayer un tout petit peu d'éclaircir cela, je vais éclaircir comme ceci. Je vais essayer d'assombrir, donc d'ajouter un peu plus de contraste. Voilà. Et voici le résultat que je viens d'obtenir par rapport à cette belle image. Donc, dès que je ferme le dessus calque, regardez avant et après. Avant et après. C'est comme ça qu'on peut manipuler les niveaux dans Photoshop. Donc, je vais déjà vous demander tout simplement d'ouvrir ce petit fichier. Donc, qui est juste là, le niveau 2. Donc, essayez de vous amuser avec cette image, fichier 2. Et essayez de voir qu'est-ce que cela peut donner. Celle-là. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante. Je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante.